cette occasion que tu nous offres afin que tu as grâce puisse se répandre partout dans le monde nous te recommandons ces instants que tu nous donnes afin que cela soit dirigé par ton bon esprit et que seul ton esprit puisse prendre le contrôle de ces instants pour l'honneur et la seule gloire de ton nom ainsi que pour le salut de toutes les âmes c'est au nom de jésus christ que nous te demandons amen bien aimé dieu nous a donné cette parole pour que nous soyons sauvés dieu a toujours envoyé sa parole pour le salut des peuples lorsque nous lisons les écritures nous voyons que dieu s'est intervenu avec le peuple hébreu en leur envoyant sa parole il s'est intervenu avec le peuple d'israël pour qu'à travers sa parole qu'il reçoit le salut dieu s'est intervenu encore pour l'humanité tout entière à travers sa parole par l'intermédiaire de son fils jésus christ afin que tous nous recevions le salut seulement dieu notre père qui est dans les cieux a fait une alliance éternelle avec nous et cette alliance est fixée par des règles et c'est à ces règles qu'il nous faudrait revenir parce que tous nous nous sommes détourner des règles de l'alliance de dieu c'est pourquoi aujourd'hui dieu nous nous interpelle tous nous interpelle tous en tout lieu dans tout pays où nous sommes à revenir aux règles de l'alliance de dieu voici donc le message que le seigneur nous donne il nous faudrait tous changer de comportement et revenir à la volonté parfaite de notre dieu ce message concerne tous les gens de tous les peuples de la terre qui que nous soyons chef de l'état ministre sénateur député prêtre pasteur apôtre évangéliste enseignants enseignants docteur quel que soit le domaine que chacun de nous occupe nous sommes appelés à changer de comportement nous sommes appelés à changer de mentalité Dieu nous a donné ces commandements pour que nous puissions les observer et les obéir mais il s'avère que ces commandements qui sont d'actualité aujourd'hui aujourd'hui même ceux qui prétendent être croyants s'en passent d'eux voilà pourquoi Dieu nous interpelle tous à revenir à sa volonté parfaite nous aimerions voir quels sont ces commandements auxquels Dieu nous demande de revenir nous allons prendre l'écriture inspirée de Dieu la parole de Dieu dans le livre d'exode à partir du verset 3 jusqu'au verset 17 il nous a dit tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi ne fabrique pas des statuts des dieux ne représente pas ce qu'il y a en haut dans le ciel en bas sur la terre ou dans l'eau sous la terre ne mets pas ces statuettes devant toi pour les adorer tu ne te mettra pas à genoux devant ces dieux en effet les seigneurs ton dieu c'est moi et je suis un dieu exigeant je punis la faute de ceux qui me détestent je punis aussi leurs enfants jusqu'à la troisième ou à la quatrième génération mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements ne te sert pas de mon nom n'importe comment moi le seigneur ton dieu je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment n'oublie pas n'oublie pas de me réserver le jour du sabbat pendant six jours travaille pour tout ce que tu as à faire mais le septième jour c'est le sabbat qui m'est réservé à moi le seigneur ton dieu personne ne doit travailler ce jour là ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni les animaux ni l'étranger installé dans ton pays en six jours j'ai créé le ciel et la terre la mer et tout ce qu'ils contiennent mais le septième jour je me suis reposé c'est pourquoi moi le seigneur ton dieu j'ai béni le jour du sabbat ce jour est réservé pour moi respecte ton père et ta mère ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi le seigneur ton dieu je te donne ne tue personne ne commets pas d'adultère ne vole pas ne témoigne pas forcément contre ton prochain ne désire pas pour toi la maison de ton prochain n'aie pas envie de prendre sa femme ni sa servante ni son bœuf ni son âme ne désire rien de ce qui est à lui paroles du seigneur paroles du seigneur mes frères et mes sœurs ces commandements sont d'actualité le seigneur jésus-christ dans l'évangile qu'il nous a apporté de la part de dieu le père nous le confirme en nous disant ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes je ne suis pas venu pour les supprimer mais pour leur donner tout leur sens je vous le dis c'est la vérité tant que le ciel et la terre dureront on ne supprimera rien de la loi on ne supprimera ni la plus petite lettre ni le plus petit détail et cela jusqu'à la fin du monde supposons ceci quelqu'un désobéit à un seul commandement le plus petit de la loi et apprend aux autres à désobéir aussi et bien cette personne là sera la plus petite dans le royaume des cieux mais si quelqu'un obéit à la loi et apprend aux autres à obéir aussi cette personne là sera importante dans le royaume des cieux le Seigneur le Seigneur Jésus Christ n'est pas venu pour abolir les commandements de Dieu mais il est venu pour leur donner leur véritable sens voilà pourquoi aujourd'hui il nous interpelle tous à revenir aux commandements de Dieu à respecter les commandements de Dieu à appliquer les commandements de Dieu et à les enseigner à nos enfants pour que tous nous puissions avoir les valeurs du royaume de Dieu car ici le royaume de Dieu signifie une nouvelle société là où habitera la justice que Dieu demande une nouvelle Dieu à accepter la pensée de Dieu à vivre selon la pensée de Dieu c'est ça la grâce la grâce c'est le pardon et la vérité la grâce c'est d'accepter le salut et d'accepter à changer le comportement et à vivre et à vivre conformément à la volonté de Dieu c'est ça la grâce alors le Seigneur t'appelle aujourd'hui à changer ton comportement à vous à vous les autorités politiques vous aviez mis votre autorité au service de la bête le Seigneur vous demande de revenir à votre bon sens et à mettre votre pouvoir à son service car l'autorité est au service de Dieu pour le bien du peuple vous êtes interpellé vous êtes interpellé à vous tourner vers le Seigneur et à agir conformément à la parole de Dieu parole du Seigneur tout puissant Voici donc le message que le Seigneur nous livre à nous tous ainsi par l'éternel changeant de comportement Amen GDN TV la chaîne chrétienne regardez tous GDN TV